bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale où je vais avoir besoin de vous oui de vous que vous soyez un abonné qui regarde ceci cinq minutes après sa publication ou quelqu'un qui trompe sur la vidéo par hasard trois jours après la mise en ligne je vais avoir besoin de votre avis mais j'y reviendrai plus tard pourquoi cette vidéo est elle spéciale et bien il s'agit de la millième vidéo publique de cette chaîne c'est un gros nombre et c'est un cap que je ne pensais franchement pas atteindre quand j'ai commencé il y a un an et demi bon faut dire que mon mode de production principale c'est des petites vidéos des beaucoup de petites vidéos et que c'est cette raison qui m'a fait atteindre les mille vidéos si vite mario comparé par exemple je sais pas mon let's player qui ça prend beaucoup plus de temps parce que si vous imaginez qu'ils font une vidéo par jour il faut mille jours pour atteindre les mille vidéos et ça fait plus de deux ans donc voilà mais vous avez bien entendu j'ai précisé millième vidéo publique en effet il existe dix vidéos non répertoriées sur ma chaîne elles sont répertoriées pour plusieurs raisons certaines sont plus utiles d'autres étaient des private jokes ou certaines n'ont selon moi pas de légitimité sur ma chaîne en tant que vidéo publique mais dans un accès de folie le plus total j'ai décidé que pour cette vidéo j'allais vous donner accès aux ces dix vidéos cachées et je vais vous les décrire un petit peu donc tout d'abord on a la vidéo 100 celle là elle n'est pas vraiment secrète elle est accessible à partir de l'épisode 1.34 de 18 si je ne me trompe pas et c'était pour fêter les 100 abonnés voilà j'avais repris une petite vidéo qui était déjà débile à la base j'avais ajouté ma boîte dessus c'est tout simple il y a aussi la vidéo intitulée sales sub pokémon runs c'était la bande annonce de ma chaîne en fait pendant un petit bout de temps des quasi depuis le début de la chaîne et je pense que j'ai dû la retirer quelque part du genre en janvier quand j'ai commencé la craton et je mettais l'avancée de mes séries dans la description en fait ce truc là mais je les retirer je les retirer parce que elle était plus elle n'est pas géniale enfin je veux dire c'est juste des sprites qui défilent avec une musique dessus et et je vais pas envie de j'avais envie de mettre d'autres choses en tant que bande annonce mais mais je mets quand même la description un jour même si personne ne peut l'avoir je mets quand même la description un jour je ne me demandais pas pourquoi mais c'est comme ça bref ensuite il ya cinq vidéos similaires ce sont les apparitions de pokémon chromatique obtenus au poker radar sur ma version perle comme mon patch et risou d'ailleurs c'est la vidéo qui est publique parce que lui c'était le premier j'étais super content etc mais j'en ai trouvé cinq autres après j'ai trouvé bon de ne pas partager publiquement ces vidéos là parce que c'est pas les vidéos les plus intéressantes du monde c'est juste le shiny qui arrive qui fait bling quoi et mais bon si vous souhaitez les voir je vous mets un lien vers la playlist où j'ai repris les apparitions qui elles mêmes non répertoriées mais comme ça vous l'avez et si jamais vous pouvez regarder la playlist des fois pour voir s'il n'y en a pas de nouvelles qui arrivent mais bon comme je gêne moi en ce moment et que j'ai pas de chance bref eux aussi alors il ya deux les deux autres vidéos il ya la bulby dance return et la pocha dance où je fais danser les sprites en fait de pokémon sur sur la musique tout bêtement c'est très débile c'est très débile mais c'est pas aussi débile que la dernière vidéo il s'agit d'une vidéo au cadeau que j'ai fait pour qu'ils ont été invités chez lui l'année passée en juillet 2011 donc ça fait un an en fait en juillet 2011 juillet 2013 nous ne vivons pas en 2012 je vous rassure et c'est une parodie des épic rap battle of history que si vous connaissez pas allez voir sur youtube c'est très chouette et c'est le le combat entre bel ado qui est mon mélodelf sur sur ma série sur element storm et jean kevin qui est un faux conte que qu'ils ont avait créé pour mettre des vidéos débiles dessus d'ailleurs il a eu cinq abonnés en mettant aucune vidéo il a créé un conte il l'a appelé jean kevin pas cinq abonnés what enfin bref mais le pire avec ça c'est que pour la musique de fond j'ai pris la musique j'ai voulu prendre la musique préférée des jeux vidéo de keizo parce que c'est parce que c'était pour lui à la base la vidéo à la con et donc et sa vidéo préférée des jeux vidéo c'est une musique tout calme qui vient de finale fantasy crystal chronicles et en plus je sais pas râper donc je suppose que d'une à quel point la vidéo elle est un peu lolesque si j'ose utiliser ce mot assez débile mais si vous n'avez pas peur du ridicule en tout cas du bien vous pouvez aller la voir mais c'est à vos risques que vous épérez je vous aurais prévenu si votre cerveau ne supporte pas c'est normal mais bref venons-en au vif du sujet la chaîne a subi ses grosses progressions ces derniers mois pour vous donner une idée quand j'ai commencé quand j'ai fini le marathon en janvier de cette année j'avais 40 abonnés et 11000 vues ce qui est quand même déjà énorme et c'était étalé sur neuf mois maintenant on est fin juillet on est le 23 quand je je j'enregistre ça et ça va être publié le 23 je suppose elle contorte maintenant 111 abonnés et totalise plus de 40 000 vues donc une augmentation de 70 abonnés et 30 000 vues en environ six mois c'est c'est cool mais c'est beaucoup je veux dire par rapport à précédemment et je pense que je vous ai pas assez remercié pour ça donc je vous le dis maintenant merci à vous merci à vous qui vous êtes abonnés qui avez commenté qui regardez les vidéos même même si je sais qu'il ya peut-être des gens qui ne sont même pas abonnés mais qui regardent quand même il ya peut-être ça existe mais merci à eux quand même je pensais pas en arriver là quand j'ai commencé le 23 avril 2013 je me souviens de la date je me souviens beaucoup de date en fait je sais pas pourquoi et bah c'est aussi à vous que je dois voilà que je suis encore là mais je veux dire pareillement quand j'ai commencé 18 ils me disaient oui ça va être un petit bazar à côté du hack raton le hack raton ce sera toujours ma série et en réalité maintenant c'est un peu 18 qui a pris la place de série principale parce que parce que déjà elle est régulière il y a un épisode par jour j'ai essayé de faire plus ou moins un épisode par jour alors que le solo raton c'est je le fais quand je veux et surtout j'ai remarqué que chaque épisode d'18 fait environ deux fois plus de vues que n'importe quelle vidéo du solo raton enfin presque n'importe quelle vidéo et ce que je veux dire c'est que je me rends compte que je peux faire autre chose que ce que je faisais à la base du boss tout en restant moi même entre guillemets je veux dire je change pas de style de caractère et c'est parce que je fais parce que je commente ou pas et je peux faire aimer ou tout autant voir plus mes vidéos donc c'est tout bénef sans parler des vidéos de combat qui sont vraiment super récentes mais qui était pas du tout prévu c'était juste pour un combat normalement je me suis dit ah tiens c'est marrant on va faire on va voir les deux vues et ça a plu beaucoup beaucoup plus que je pensais et j'ai réussi à faire quelque chose que je pensais totalement impossible quand j'ai commencé la chaîne il y a même il y a même encore un an je pensais c'est impossible c'était de me diversifier en fait tout en restant dans le thème de la chaîne donc les jeux pokémon de la série principale mais j'ai réussi à me diversifier et c'est un truc que je pensais pas possible et que j'ai fait et donc je suis fier de moi voilà parce qu'il faut aussi il faut il faut aussi être un peu fier de soi-même avoir un peu de confiance en soi etc mais mais même après la première reine d'hating qui était une expérience mais géniale sur les jeux sur sur la chaîne sur la vidéo youtube ne serait-ce que par le pas pour de mon côté quand je tournais les vidéos etc j'avais vraiment envie de continuer de faire la série etc il ya même des jours j'avais envie de tourner deux épisodes à la suite mais je me disais il faut pas faut que ce soit assez régulier aussi bien que l'accueil qu'elle a eu parce que 18 a eu un très bon accueil je n'ai pas vraiment eu de commentaires négatifs enfin j'ai pas eu de commentaires négatifs surtout sur quoi quelques vidéos que ce soit mais bon 18 a l'air de plus attirer les gens ce que je peux comprendre parce que les let's play c'est plus attractif que le boss sous le boss sous ça fait un peu le boss sous en fait c'est un genre qui existe plus c'est un des premiers genres qu'il y avait sur youtube avant le let's play il y avait on filmait les petits bazards les combats portants on ne parlait pas dessus parce que ça ne servait à rien de parler enfin au début du tube ça servait à rien de parler sur les vidéos pourquoi tu vas parler alors tu vois le jeu si tu vas emmerder les gens si tu parles non évidemment les mentalités ont changé et le commentaire est aussi important que le jeu en lui-même dans le dans un let's play et c'est tout aussi bien je veux dire mais moi le boss sous j'avais fait ça parce que c'était c'était un format qui me permettait de poster des vidéos quand je voulais je joue et puis oh bah tiens je vais filmer le combat important et ça me permet aussi de faire un peu l'archive je vois que j'ai fait ce combat là etc et ça permet aussi de voir ma progression en tant que en tant que joueur aussi ce qui est ce qui est chouette et après la première année des 18 j'ai eu envie de faire plus de faire plus de news lock en fait parce que c'est un style de jeu donc je peux plus passer actuellement j'adore ce style de jeu alors qu'au début quand j'ai commencé mon premier news lock j'étais un peu réticent je me disais je sais pas si je vais savoir respecter les règles etc parce que je me sentais pas à la hauteur mais mais ça va j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça comme style de jeu et ça dégage énormément d'émotions ce truc ça paraît con dire comme ça mais on s'attache vraiment aux pokémons qu'on a dans l'équipe on s'y attache vraiment enfin je veux dire je suppose qu'il y a certaines personnes qui ont du mal qui s'attache moins que les autres il y a certaines personnes qui sont plus émotives etc je vais pas commencer à pleurer parce qu'un de mes pokémons meurt mais je suis triste je suis ah ça m'énerve et et justement je pense que les vidéos c'est un moyen génial pour communiquer les émotions d'un news lock etc et donc j'ai réfléchi un petit truc qui pourrait arriver sur la chaîne je sais pas quand je sais pas ça mais on verra après pour la vidéo et basiquement ça ressemble à ça c'était d'un dresseur tout ce qu'il y a de plus normal il n'était pas plus fort du monde mais pas un bleu non plus mais pourquoi les malédictions frapperaient toujours des gens particuliers pas de chance il a été touché et il est condamné à traverser cinq dimensions chacune régie par l'aléatoire dans la première ce sont les pokémons sauvages dans la deuxième les pokémons des dresseurs dans la troisième l'étale les capacités spéciales et les objets au sol dans la quatrième les capacités apprises par les pokémons et dans la cinquième les statistiques de base mais ce n'est pas tout tant qu'il sera dans ses dimensions maudites il sera affecté par le news lock pour revenir chez lui retrouver son nom il devra devenir maître cinq fois et s'il échoue ne serait ce qu'une fois le prochain défi sera encore plus difficile il va bientôt arriver dans la première dimension mais où exactement c'est vous qui décidez voilà j'espère que j'ai pensé à le mettre le trailer parce que sinon ça va être n'importe quoi ça ressemble à ça y'a rien bref maintenant c'est vous qui entrent en jeu j'aimerais que vous me disiez si vous souhaitez déjà voir cette série arrivée sur la chaîne si le concept vous plaît etc et il ya aussi un autre truc quand je la fais la série parce qu'il ya plusieurs options je peux la faire en même temps qu'aïti donc faire les deux runs en même temps bon forcément ça veut dire que chacune des deux runs va être plus plus rare je veux dire le rythme sera plus lent parce que parce que forcément aussi je vais pas je peux mettre je mets une vidéo par jour bas ce sera une vidéo dating de tous les deux jours par exemple mais bon le rythme des vidéos en général devrait rester le même je peux aussi attendre d'avoir fini 18 quand je me dis je fais les 18 runs dating parce que je me suis lancé dans ce projet et quand j'arrive à la fin je commence autre chose ou alors on peut faire un compromis de ces deux formats je peux très bien dire je fais par exemple trois runs dating puis je fais une run de la série là puis je refais trois runs dating etc donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez donc mettre en commentaire etc et bien sûr aussi je dis dans le trailer oui parce que c'est moi la voix dans le trailer merci audacity et je dis à la fin que c'est vous qui décidez où ça se passera et en effet si jamais je décide de faire cette série un peu importe quand c'est vous qui décidez la version dans laquelle je fais la run peu importe quelle version même si j'ai déjà fait un nos joc sur la chaîne du moment que c'est pas un hack et que c'est pas la sixième génération parce que j'ai dû voir du mal à faire du random sur la sixième génération vous pouvez déjà me dire ce que vous choisirez comme version si la série vient à exister et aussi j'ai pas trouvé de nom en fait à la série j'avais pensé un truc genre randoms curse mais si vous avez des idées n'hésitez pas parce que bon je prends je prends je suis preneur de tout mais plus généralement j'aimerais que vous me disiez qu'il y a une run que vous aimeriez bien voir sur la chaîne voilà un truc que vous dites ah ouais j'aimerais bien voir j'aimerais bien te voir faire ça peu importe du moment que ça a un rapport avec pokémon et que ça a un rapport avec la série principale parce que les trucs du jour en tongeant mitem en ranger j'aime pas trop ça peut être un truc genre super précis genre fait un wedlock sur diamant avec les ct les pokémons sauvages random ou alors un truc genre joue à pokémon j'aime peu importe tant que c'est une chose que vous avez envie de voir sur la chaîne je promets pas que je répondrai à toutes vos exigences à la lettre je veux dire je ferai si si il ya dix personnes qui me disent un truc différent à faire je peux pas tout faire mais ce que je veux dire c'est que ça peut me donner une idée de ce que vous avez en général envie de voir est ce que je peux faire comme projet sur le futur ce qui plaira le plus et voilà voilà donc bah je vais en pour résumer je tiens encore à vous remercier je vous invite à donner votre avis en commentaire sur ce que vous aimeriez voir sur la chaîne la potentielle nouvelle série son nom la version dans lequel je fais tout tout autre chose vous pouvez vous pouvez même lancer un débat avec moi sur les commentaires si vous avez envie n'oubliez pas que vous pouvez aussi approuver les commentaires des autres si vous êtes d'accord avec ce qu'ils ont mis donc par exemple je prends je prends je prends un exemple tout bête si quelqu'un dit qu'il a envie de voir la la première rome de la série là être sur diamant et que vous avez envie d'être sur diamant vous n'êtes pas obligé de remettre un commentaire par exemple vous pouvez mettre un pouce vert sur ce commentaire vous pouvez remettre un commentaire aussi d'ailleurs et surtout ben n'hésitez pas en fait à mettre un commentaire je plus j'en ai mieux c'est il n'y a pas de limite je veux dire on en a jamais trop n'hésitez vraiment pas à en mettre ça permet de vous exprimer donc voilà rendre votre séjour sur la chaîne un peu plus agréable puisque je peux faire ce que ce que vous avez envie de voir et pour moi c'est mieux parce que voilà je sais je vois un peu ce que ce que les gens ont envie donc voilà je vais arrêter là j'espère que vous avez apprécié ce vidéo quelque peu spécial que le trailer et quant à moi je vous retrouve dans un prochain épisode dating au revoir j'ai essayé de faire ça au revoir c'est n'importe quoi